Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter le sauvetage d'un Phalaenopsis avec son kéki. Alors voici la bête, vous voyez c'est une orchidée qui est en très mauvais état, elle n'a plus qu'une seule feuille déjà. Le cœur a pourri, vous voyez, ça c'est quand on a de l'eau qui va dans le cœur en général, ça finit par pourrir. Donc pour tenter de survivre, cette petite orchidée a lancé un kéki, vous voyez là. Voilà, malheureusement elle est en tellement mauvais état que pour l'instant le kéki n'a même pas de racines et pour tout vous dire, il a même perdu une feuille récemment. Voilà, donc on me l'a confié il n'y a pas longtemps, là je vais le rempoter parce que si on regarde bien, on a un substrat qui n'est pas top du tout. Vous voyez, on a un truc qui reste humide, alors les poils de chat faites pas attention, ça c'est pas grave. Mais on a un substrat tout collé, je vois même pas comment les racines peuvent pousser là-dedans, qui reste humide super longtemps, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de racines pourries. On va voir, ce n'est pas du tout ce qu'il lui faut. Au niveau du pronostic, je vous le dis tout de suite, il est faible. Je ne suis pas sûre du tout qu'on va réussir à faire quelque chose, ni à récupérer le kéki, ni quoi que ce soit, parce que regardez là, vous voyez la tige qui alimente le kéki. Ici elle est super fripée, j'espère que ça se voit bien. La feuille là, elle est tellement fripée qu'on ne sait pas pour combien de temps elle en a encore, et une fois qu'il n'y aura plus de feuilles ici, il ne se passera plus grand chose par là. Donc on va tenter le coup quand même, là je vais dépoter la plante, parce que tout ce dont elle a besoin déjà, c'est d'un meilleur substrat, en espérant qu'il y ait quelques racines encore, qu'il soit dans un état correct. Et ce que j'aimerais bien arriver à faire, c'est obtenir assez de racines sur ce kéki, pour pouvoir le rempoter. Alors pour commencer, on va la dépoter. Voilà. Alors vous voyez. Et là c'est encore complètement, vous voyez sur le dessus c'est sec et tout tassé, et là en dessous, c'est encore humide. Donc vraiment c'est pas top, donc je vais défaire les racines. Alors vous voyez là, il y avait des racines, on a l'impression que c'était encore des racines, mais visiblement. C'était déjà détaché de la plante, donc il y a déjà tout ça là, qui ne servait à rien. Il nous reste, là il nous reste un morceau de terre surtout. Alors franchement, c'est pas joli joli. Là, vous voyez, on a des racines. La gangue là est toute sèche, c'est-à-dire que normalement cette partie là, d'habitude, elle est bien moelleuse, elle sert d'éponge, elle absorbe l'eau pour aller nourrir, vous voyez, le fil qui est là, parce que c'est le fil qui est véritablement la racine. Et ça, cette partie là, elle conserve l'humidité un certain temps pour pouvoir humidifier la racine pendant longtemps. Et là, c'est vraiment tout sec de chez tout sec. Donc à mon avis, c'est vraiment vraiment mal parti. Je vais toutes les laisser du coup, je vais toutes les laisser parce qu'il n'y a rien qui n'a l'air bien. Donc dans le doute, je n'enlève rien, je les conserve toutes et je tente un petit rempotage. Mais à mon avis, ça ne donnera rien. Alors pour le rempotage, j'ai préparé mon substrat, donc j'ai des écorces avec de la sphègne. Donc ce n'est pas le mélange que j'ai d'habitude, c'est un mélange qui est un petit peu plus fin parce que comme l'orchidée et le pot sont tout petits, il ne faut pas un mélange trop gros. Donc je vais tester ça, je vais aller nettoyer le pot et puis ensuite, on attaque le rempotage. Voilà, alors on va faire ce qu'on fait d'habitude pour un rempotage. Donc on va placer la plante. Là, je n'ai pas besoin de mettre un peu de substrat au fond parce que vous voyez, le fond est tout plat. Il y a juste les trois trous, on n'a pas une petite dénivellation. Donc on va placer l'orchidée comme ça au centre et ensuite, on va apporter le substrat. Voilà, et dans un premier temps, je vais enlever le tuteur et je le remettrai après. Donc je la mets comme ça, je sais que la tige n'est pas droite, mais l'orchidée, elle, est droite. Et de toute manière, on va soutenir la tige avec le tuteur. Voilà, alors j'arrête le rempotage ici parce que je ne veux pas traumatiser plus les racines. Vous voyez, j'ai quand même le truc, je soulève mon orchidée, elle reste rempotée. Alors ensuite, la tige est tellement légère que ça ne va pas servir à grand chose pour l'instant dans l'état actuel des choses de remettre les tuteurs. Donc je vais laisser comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me contenter de pulvériser de temps en temps. Alors ça va être en fonction de la météo, de l'état apparent du substrat et de l'évolution de la feuille. Je fais attention puisque avec les racines qu'on a, elles ne peuvent pas se gorger d'eau pour nourrir petit à petit la plante. Donc il ne faut pas que je laisse la plante trop se dessécher, mais il ne faut pas non plus que je l'invite à pourrir plus vite. Donc là, c'est le premier sauvetage d'orchidée dont je fais une vidéo. Je pense que je vais m'amuser à donner un pronostic à chaque fois que j'essaierai de faire un sauvetage. Là, pour être honnête, mon pronostic, c'est 0% de chance de survie, que ce soit pour le pied-mer ou alors pour le kéki. De toute manière, vu l'état du pied-mer, seul le kéki pourrait repartir vraiment. Alors, 0% c'est un peu rude, donc je vais dire 1%. C'est pour ça qu'on va se fier de la sauver, des fois qu'on est droit à un miracle. Donc je vous donnerai des nouvelles sur Facebook régulièrement, que la plante aille mieux ou alors au contraire qu'elle finisse d'empirer. Je pense que je vais l'emmener en vacances quand je partirai, parce que ce n'est pas le genre de plante qu'on va commencer à laisser 2 semaines toute seule à la maison. Voilà, bon, je n'ai pas grand espoir, mais on verra ce que ça donne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.